Dans cette vidéo, on va voir comment créer ta vidéo avec l'outil en ligne Canva. Quand on réalise des vidéos, la partie du montage vidéo, ce n'est pas forcément l'étape la plus joyeuse. C'est souvent celle qui prend le plus de temps, souvent celle aussi qui est le plus chronophage. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même de réaliser le montage de ta vidéo, il faut maîtriser un logiciel de montage vidéo. Et rien que de maîtriser le logiciel de montage vidéo, ça prend du temps. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'installer un logiciel de montage vidéo sur ton ordinateur implique que ça va prendre les ressources de ton ordinateur. Et si ton ordinateur commence un petit peu à dater, c'est pas sûr qu'il tourne bien. Et donc du coup, peut-être que réaliser un montage vidéo va te prendre beaucoup plus de temps que si tu avais un ordinateur plus récent. Donc tout ça, c'est pas génial et c'est pas ce qu'on veut. Et en plus de ça, j'ai vu pas mal de personnes qui se sont lancées dans le montage vidéo et qui ont eu à la fin finalement un résultat qui leur plaisait pas tant que ça. Donc juste après l'intro, on va voir comment réaliser un montage vidéo avec Canva. Et donc, tu n'auras pas besoin d'utiliser de logiciel de montage. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si tu ne connais pas, je m'appelle Aurélien Ibarhart et j'aide les entrepreneurs à utiliser les outils de la vidéo pour développer leur activité. Et oui, la semaine dernière, je te parlais de Canva pour créer tes vignettes. D'ailleurs, ça t'intéresse, tu as le lien de la vidéo qui apparaît. Et aujourd'hui, je te parle encore de ce fabuleux outil qui est Canva. Mais cette fois-ci, pour réaliser le montage de ta vidéo. Pour rappel, Canva déjà, c'est un outil qui est très très simple d'utilisation et qui pour moi est à la portée de tout le monde. En plus de ça, comme c'est un outil en ligne, tu vas pouvoir le retrouver depuis n'importe quelle plateforme. Que ce soit un ordinateur, un portable, une tablette. Et donc l'avantage, c'est que si tu commences un montage et que tu veux le terminer haute part mais que tu n'as pas ton ordinateur, eh bien tu peux utiliser l'ordinateur de quelqu'un d'autre pour te connecter à ton Canva et continuer ton montage vidéo. Et ça, c'est juste fabuleux. Donc, dans ce tuto, on va voir comment réaliser un montage vidéo simple. Un peu dans ce style-là, en face cam. Ce qu'on va faire, on va enlever tous les passages où il y a du blanc, on va enlever tous les passages où il y a des bugs et en plus, on va rajouter un titrage pour illustrer tes paroles. Voici donc le petit exemple que l'on va monter sur Canva. Voilà, je suis en train de parler. Je suis en train... Ah, je recommence. Je suis en train de te montrer une vidéo... Je suis en train de réaliser une vidéo d'exemple pour ce tutoriel vidéo. Voilà, et là, j'ai fait un blanc. Et en plus de ça, ce qui est important, c'est qu'utiliser Canva pour réaliser ses montages vidéo, c'est plutôt pas mal. Et là, je vais mettre juste sur la phrase d'avant un petit titrage. Et ces passages-là, je vais le supprimer. Voici le petit extrait que l'on va monter. Je ne vais pas utiliser les outils 10 millions de fois. Tu vas les voir une fois et tu vas comprendre comment on les utilise pour des montages vidéo plus longs. Alors, je fais quand même une petite parenthèse. Il faut savoir que Canva, c'est bien, mais voilà, ça ne va pas remplacer un vrai logiciel de montage. Dans un vrai logiciel de montage, comme par exemple le mien qui est Final Cut Pro X, je vais avoir beaucoup plus d'options. Je vais pouvoir peaufiner mes vidéos beaucoup plus loin. Je vais pouvoir faire du travail de colorimétrie. Je vais pouvoir travailler le son de manière plus précise. Mais en tout cas, pour toi, si tu veux te lancer dans le montage vidéo, Canva peut être un très bon levier, un très bon point de démarrage pour faire tes montages vidéo de manière facile et simple. Et si jamais, au passage, tu n'as pas envie de te prendre la tête avec un logiciel de montage vidéo, que tu n'as pas le temps ou que tu n'as plus le temps pour réaliser tes montages vidéo, eh bien, je te propose de prendre rendez-vous avec moi. Tu vas voir dans la description, il y a un petit lien, tu vas voir un peu mes offres en tant que monteur vidéo. Et tu peux simplement déjà prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse parler un peu de tes projets de montage vidéo, ce qui va, toi, te permettre de gagner du temps et de te concentrer que sur le tournage. Moi, je m'occupe du montage et ce temps de gagner, eh bien, tu vas pouvoir le mettre dans des choses plus importantes pour toi dans le temps d'entreprise. Bref, trêve de bavardage, passons sur l'ordinateur que je te montre comment on fait. Ok, donc, on se retrouve sur Canva. Si tu n'as pas encore Canva, je t'invite simplement à aller sur canva.com à créer ton compte pour arriver sur cette page. Une fois que tu es sur cette page, en fait, on va aller dans une zone d'édition vidéo. Et pour ça, c'est très simple. Ici, tu vois ta vidéo. Tu cliques sur vidéo et ici, il nous propose plusieurs onglets. Nous, on va aller simplement dans l'onglet vidéo. En fait, ce que tu peux voir, c'est que c'est un onglet où il y a 1920 par 1080. En fait, ça, c'est la norme du Full HD et c'est ce que nous, on a besoin. Donc, on va cliquer dessus. Ce que tu auras fait en amont, c'est d'importer ton fichier vidéo. Ici, tu vois, dans importer, dans vidéo, c'est de l'importer ici. Tout simplement, tu viens prendre ton dossier, ici, et tu viens le glisser-déposer. Et ensuite, il va se charger dessus. Une fois qu'il est chargé, enfin, tu peux même commencer à l'éditer pendant qu'il est en train de charger. Il suffit simplement de cliquer dessus. Voilà. Voilà, donc moi, ce que je vais faire ensuite, je vais le caler aux bandes dimensions. Et voilà, on a notre fichier vidéo. Ici, on a la timeline, ici, pour éditer la vidéo. Donc, tu vois, c'est très basique, c'est très simple. Et pour autant, ça va quand même nous permettre de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire couper les blancs, enlever les bugs et rajouter un titre. Simplement, tu vois ici, tu peux mettre lecture. Ici, voilà, je suis... Ou en cliquant sur l'image. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va vouloir enlever les blancs. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai un petit blanc avant. Donc, je vais... Voilà. Alors, pour couper, soit tu fais double-clic, clic droit, et tu peux faire diviser, ou sinon, tu peux appuyer sur S. Donc, on va appuyer sur S. Voilà, S. Hop, et ça, je fais supprimer pour l'enlever. Et là, on revient en arrière. Voilà. Je suis en train de parler. Je suis en train... Ah, on voit qu'il y a un blanc. Donc, on va enlever juste avant le blanc. On va couper juste avant le blanc. Je suis en train... Voilà. J'ai mis pause. Alors, tu peux faire aussi lecture et pause en appuyant sur la touche d'espace. Et là, on va appuyer sur S. Voilà. Donc là, je reviens. Voilà. Voilà. Je suis en train de parler. Je suis en train... Ah, je recommence. Je suis... Voilà. Donc là, on va aller juste avant le je suis. Voilà. Voilà. Là, on va faire S. Et cette partie-là, on clique dessus. Et si on appuie sur les trois petits points, on peut faire des remarques, ajouter une transition, supprimer. Nous, on va supprimer. Ou directement appuyer sur la touche de supprimer. Donc là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Je suis en train de parler. Je suis en train... Je suis en train de... Donc là, on voit qu'il faut qu'ici, je coupe juste avant le je suis. Voilà. Je suis en... Voilà. Donc en fait, il y a juste... Il faut que je coupe juste après le voilà. 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 Et là, j'ai fait le petit S. Et cette partie-là, je la sélectionne et je la supprime. On va voir ce que ça donne. Voilà. Je suis en train de... Et là, on voit que ça a bien cliné entre les deux. Voilà. Je suis en train de te montrer une vidéo. Donc là, je vois que je fais un bug. Donc, je suis en train de te montrer une vidéo. Une vidéo. Je suis... Là, je me rends compte que j'ai recommencé à je suis. Donc en fait, on va... Là, j'étais à je... Je suis en train. Et donc, je vais reprendre quand je dis je suis. Et on va enlever la partie juste avant. Je suis... Voilà. Donc, on va aller juste un peu avant. Voilà. Juste quelques secondes avant. Voilà. On va faire S. Et ça, on vient supprimer. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Je suis... Je vois que j'ai un peu trop... On va faire un peu plus. Et si on peut zoomer, on va zoomer... Ah mince, c'est... Dans l'autre. Voilà. En fait, ici, c'est pour zoomer dans le visualisateur. Et là, c'est pour zoomer dans la timeline. Voilà. Plus on va zoomer, plus on va être précis. Je suis... Voilà. On va faire S. On va supprimer. Voilà. Je viens ici. Voilà. Je suis en train... Et là, on a une coupe qui est parfaite. Du coup, je t'ai épargné un peu de temps. J'ai fait une petite coupe pour faire la suite du montage. Parce que tu as bien vu comment fonctionnait l'outil. C'est-à-dire que tu utilises ta souris et tu te déplaces dans la timeline pour visionner ton montage. Une fois que tu as un endroit où tu veux couper, tu t'arrêtes à l'endroit, tu appuies soit double-clic et tu fais diviser ou alors tu appuies sur la touche S. Et ensuite, tu vas à l'autre endroit où tu veux couper, tu fais la touche S et tu sélectionnes la zone. On voit que c'est sélectionné avec le violet. Soit tu fais clic droit et tu fais supprimer ou alors tu fais la touche pour supprimer. Quand je te montre un exemple, je choisis, je puis sur Delete, supprimer et ça enlève. Et après, on peut revenir en arrière soit sur CTRL Z, soit ici avec la touche Revenir en arrière. Donc, voici maintenant ce que ça donne. Voilà, je suis en train de réaliser une vidéo d'exemple pour ce tutoriel vidéo. Et en plus de ça, ce qui est important, c'est qu'utiliser Canva pour réaliser ses montages vidéo, c'est plutôt pas mal. Pour faire une petite synthèse, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'inscrit à Canva, on a créé un projet vidéo, on a importé le projet vidéo dans l'onglet Importer. Ensuite, on l'a mis dans la timeline ici et on a vu toutes les zones où il y avait du blanc, toutes les zones où il y avait des bugs et on les a supprimées avec les touches que je t'ai montrées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut intégrer un bout de texte. Donc, on va lire la vidéo. Voilà, je suis en train de réaliser une vidéo d'exemple pour ce tutoriel vidéo. Et en plus de ça, ce qui est important, c'est qu'utiliser Canva pour réaliser ses montages vidéo, c'est plutôt pas mal. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où je dis utiliser Canva pour ses vidéos, c'est plutôt pas mal. Je veux qu'on ait un titre qui apparaisse pour illustrer vraiment et appuyer encore plus ce passage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper avant de dire la phrase. C'est que utiliser, utiliser, que utiliser, c'est que, voilà, là je suis bon. J'appuie sur S pour couper. Donc là, on a la partie, utiliser Canva pour réaliser ses montages vidéo, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va se mettre dans la zone qu'on a coupée, donc c'est-à-dire celle-ci. Et là, on va aller dans un outil qui s'appelle tout simplement texte. Et on va lui rajouter un titre. Voilà. Donc, j'avais dit quoi ? Je ne sais plus. Utiliser Canva pour réaliser ses montages vidéo, c'est plutôt pas mal. Alors, on a ajouté le texte, on va cliquer dessus pour l'éditer. Donc, hop, je clique trois fois pour tout sélectionner. Utiliser, utiliser Canva, je vais mettre en majestue du Canva pour ses vidéos, c'est plutôt pas mal. Avec le point d'exclamation. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un contrôle. On va commande A. Ça va sélectionner tout mon texte. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux le rendre un peu le plus petit. On va voir pour changer peut-être la police. Moi, je sais que je préfère des trucs un peu plus fins. Et tic, 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 tic. On va aller dans Glacial Difference. Ouais, c'est plutôt... c'est bien. Hop, ça, je vais le passer à la ligne. Voilà. Donc là, j'ai mon titre. D'accord ? Maintenant, on ne le voit pas très bien. Donc déjà, on va le placer parce que je veux qu'il apparaisse ici. Moi, ce que je voudrais faire, c'est qu'il y a un bandeau ici. Donc là, on va aller dans Éléments. On va aller prendre l'outil carré ici. Voilà. On a intégré un coup carré. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le prendre ici, ce carré. Je vais venir le glisser là. Et hop, on va venir le mettre un peu plus petit comme ça. Voilà. Ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce carré, on va changer la couleur et on va lui mettre, par exemple, du orange. Au moins, on voit bien. Et on va laisser la couleur noire. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va un petit peu modifier la taille. Donc, je vais tout sélectionner. Et ici, je vais venir baisser la taille. Voilà. Ici. Voilà. Et là, on est pas mal. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ça a appliqué l'effet de texte que sur la zone que je voulais, la zone où j'ai coupé. Donc, si je reviens ici, je relance la lecture. Ce qui est important, c'est qu'utiliser Canva pour réaliser ses montages vidéo, c'est plutôt pas mal. Et là, on a réussi à intégrer un texte qui vient appuyer et illustrer mes propos encore plus, mais qu'à un seul endroit où on voulait. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Maintenant, il ne te reste plus qu'à télécharger ta vidéo. Et pour ça, c'est très simple. Tu vas ici sur partager. Tu cliques dessus. Ensuite, tu vas sur télécharger. Là, tu laisses au format vidéo MP4. Et enfin, tu laisses cocher toutes les pages. En fait, ce que lui appelle des pages, c'est toutes tes portions. Donc, tu en as une portion, deux portions, trois portions, quatre portions. Donc, tu laisses tout sélectionner et tu fais télécharger. Et là, tu auras ton montage vidéo. Donc là, avec Canva, tu peux faire ton montage. Enlever tous les blancs. Enlever tous les bugs. Inségrer des titres pour illustrer certains de tes propos. Le tout sans avoir besoin d'utiliser de logiciel de montage vidéo. En plus, tu peux le retrouver partout. À part, tu montes à une connexion internet. En tout cas, si tu veux faire des vidéos pour répondre à des besoins et à des problématiques de ton audience, Canva peut largement faire l'affaire. Effectivement, tu ne pourras pas faire autant de choses qu'un logiciel de montage comme moi j'utilise par exemple, qui est Final Cut Pro X. Mais en tout cas, toi, quand tu te filmes face cam et que c'est des vidéos destinées à répondre à une problématique ou à un besoin de ton audience, eh bien là, avec Canva, ça fera largement l'affaire. En tout cas, même si tu vois qu'avec cette méthode qui est simple, le montage vidéo, ça ne te tente pas trop, mais que tu as quand même envie de développer ta présence sur YouTube, à ce moment-là, je t'invite à aller voir dans la description. Je propose mes services en tant que monteur vidéo. Tu cliques dessus, tu vas voir un petit peu mes offres et tu peux prendre ton rendez-vous pour qu'on puisse en discuter. Comme ça, voilà. Tu me délègue le montage vidéo. Moi, je m'en occupe pour toi et ça te permet quand même de développer ton activité avec la vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, à mettre un pouce en l'air, à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite. Salut !